Psaume 9 Au directeur sur Moutla Ben, mélodie de David Je veux te louer, ô Jéhovah, de tout mon cœur. Je veux proclamer toutes tes œuvres prodigieuses. Je veux me réjouir et exulter en toi. Je veux exécuter des mélodies pour ton nom, ô Très-Haut. Lorsque mes ennemis retourneront en arrière, ils trébucheront et disparaîtront de devant toi. Car tu as exécuté mon jugement et ma cause. Tu as siégé sur le trône, jugeant avec justice. Tu as réprimandé les nations, tu as détruit le méchant. Tu as effacé leur nom pour des temps indéfinis, oui, pour toujours. Ô toi, ennemis, tes désolations sont arrivées. Tu es arrivée à leur fin pour toujours et les villes que tu as déracinées. La mention d'eux périra à coup sûr. Quant à Jéhovah, il siégera pour des temps indéfinis. Il établit solidement son trône pour le jugement. Et lui jugera le sol productif avec justice. Il prononcera sur les communautés nationales avec droiture. Jéhovah deviendra une hauteur sûre pour l'écraser, une hauteur sûre dans les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi, car tu ne quitteras nullement ceux qui te cherchent, ô Jéhovah. Exécuter des mélodies pour Jéhovah qui habite à Sion. Annoncer parmi les peuples ces hauts faits, car, en recherchant le sang versé, il se souviendra à coup sûr de cela. Non, il n'oubliera pas la clameur des affligés. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah. Vois mon affliction causée par ceux qui me haïssent, ô toi qui me fais remonter des portes de la mort. Afin que je proclame toutes tes actions dignes de louanges dans les portes de la fille de Sion, pour que je sois joyeux en ton salut. Les nations se sont enfoncées dans la fausse qu'elles ont faite. Au filet qu'elles avaient caché, leur pied s'est pris. Jéhovah s'est fait connaître par le jugement qu'il a exécuté. Par l'action de ses mains, le méchant a été pris au piège. Higaïonne Les méchants s'en retourneront vers le Shéol. Oui, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le pauvre ne sera pas toujours oublié, et l'espoir des humbles ne périra jamais. Lève-toi, ô Jéhovah. Que le mortel ne l'emporte pas en force. Que les nations soient jugées devant ta face. Inspire-leur la crainte, ô Jéhovah, pour que les nations sachent qu'elles ne sont que des mortels. Psaume 11 Au directeur de David En Jéhovah, je me suis réfugié. Comment pouvez-vous dire à mon âme ? Fuis comme un oiseau vers votre montagne. Car regarde les méchantants de l'arc. Ils préparent leurs flèches sur la corde. Pour tirer dans l'obscurité sur ceux qui ont le cœur droit. Quand les fondements sont démolis, que doit faire le juste ? Jéhovah est dans son Saint-Temple. Jéhovah dans les cieux et son trône. Ses yeux regardent. Ses yeux rayonnants examinent les fils des hommes. Jéhovah lui-même examine le juste comme le méchant. Quiconque aime la violence, son âme le hait vraiment. Il fera pleuvoir sur les méchants des pièges, du feu et du soufre, et un vent brûlant la part de leur coupe. Car Jéhovah est juste. Oui, il aime les actes de justice. Ce sont les hommes droits qui contempleront sa face. Psaume 29 Mélodie de David Attribuez à Jéhovah, ô fils des forts. Attribuez à Jéhovah gloire et force. Attribuez à Jéhovah la gloire de son nom. Prosternez-vous devant Jéhovah en ornements sacrés. La voie de Jéhovah est au-dessus des eaux. Le Dieu glorieux lui-même a tené. Jéhovah est au-dessus des eaux nombreuses. La voie de Jéhovah est puissante. La voie de Jéhovah est splendide. La voie de Jéhovah brise les cèdres. Oui, Jéhovah brise les cèdres du Liban. Et il les fait bondir comme un veau, le Liban et le Syrion, comme des fils de taureaux sauvages. La voie de Jéhovah taille avec des flammes de feu. La voie de Jéhovah fait se convulser le désert. Jéhovah fait se convulser le désert de Kadesh. La voie de Jéhovah fait se convulser les biches dans les douleurs. Et elle dénude les forêts. Dans son temple, chacun dit gloire. Sur le déluge, Jéhovah s'est assis. Et Jéhovah siège en roi pour des temps indéfinis. Jéhovah lui-même donnera de la force à son peuple. Jéhovah lui-même bénira son peuple par la paix. Psaume 31 Ô directeur, mélodie de David En toi, ô Jéhovah, je me suis réfugié. Ô que jamais je ne sois honteux. Dans ta justice, fais-moi échapper. Incline vers moi ton oreille. Vite, délivre-moi. Deviens pour moi une forteresse rocheuse, une maison de forteresse pour me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me guideras et me conduiras. Tu me feras sortir du filet qu'on a caché pour moi. Car tu es ma citadelle. En ta main, je remets mon esprit. Tu m'as racheté, ô Jéhovah, le Dieu de vérité. Oui, je hais ceux qui tiennent compte des idoles vaines, sans valeur. Mais moi, c'est en Jéhovah que j'ai vraiment confiance. Je veux être joyeux et me réjouir en ta bonté de cœur, puisque tu as vu mon affliction. Tu as su les détresses de mon âme, et tu ne m'as pas livré en la main de l'ennemi. Tu as fait que mes pieds se tiennent dans un vaste espace. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah. Car je suis dans une situation critique. Mon œil s'est affaibli de dépit, mon âme et mon ventre. Car ma vie s'est achevée dans le chagrin, et mes années dans les soupirs. À cause de ma faute, ma force a trébuché, et mes os se sont affaiblis. Du point de vue de tous ceux qui se montrent hostiles à mon égard, je suis devenu un opprobre, et pour mes voisins, beaucoup même, et un effroi pour mes connaissances. Quand ils m'ont vu dehors, ils ont fui loin de moi. On m'a oublié, tel un mort effacé du cœur. Je suis devenu comme un récipient abîmé, car j'ai entendu les mauvais propos de beaucoup. De toutes parts, c'est la frayeur. Quand ils se rassemblent comme un seul contre moi, c'est pour enlever mon âme qu'ils complotent. Mais moi, c'est en toi que j'ai placé ma confiance, ô Jéhovah. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes temps sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. Fais briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi dans ta bonté de cœur, ô Jéhovah. Que je ne sois pas honteux, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient honteux, qu'ils gardent le silence dans le shéol, qu'elles deviennent muettes, les lèvres mensongères, qui parlent avec audace contre le juste, avec orgueil et mépris. Comme elle est abondante, ta bonté, que tu as conservée avec soin pour ceux qui te craignent, que tu as exercée envers ceux qui se réfugient en toi en face des fils des hommes. Tu les dissimuleras dans le lieu secret de ta personne, loin des attroupements des hommes. Tu les cacheras dans ta hutte, loin de la querelle des langues. Béni soit, Jéhovah, car il a rendu merveilleuse sa bonté de cœur envers moi dans une ville qui était dans l'angoisse. Pour moi, je disais lorsque je me suis affolé, à coup sûr, je serai exterminé de devant tes yeux. Vraiment, tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié au secours vers toi. Ô, aimez Jéhovah, vous tous, ses fidèles. Jéhovah préserve les hommes loyaux, mais il rétribue largement quiconque montre de l'orgueil. Soyez courageux, et que votre cœur soit fort, vous tous qui attendez Jéhovah. Psaume 35 De David Prends-moi mon procès contre mes adversaires, ô Jéhovah. Fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Saisis le petit et le grand bouclier, à mon aide lève-toi. Tire la lance et la double hache pour rencontrer ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils aient honte et soient humiliés, ceux qui pourchassent mon âme. Qu'ils retournent en arrière et soient confus, ceux qui méditent le malheur pour moi. Qu'ils deviennent comme la balle en présence du vent, et que l'ange de Jéhovah les pousse. Que leurs voies deviennent ténèbres et lieux glissants, et que l'ange de Jéhovah les poursuive. Car sans raison ils ont caché pour moi leur fosse couverte d'un filet. Sans raison ils l'ont creusée pour mon âme. Que la ruine vienne sur lui sans qu'il le sache, et que son filet qu'il a caché le capture, qu'il y tombe pour sa ruine. Mais que mon âme soit joyeuse en Jéhovah, qu'elle exulte en son salut, que tous mes os disent, Ô Jéhovah, qui es comme toi, toi qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui, l'homme affligé et pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins violents se lèvent, ils me demandent ce que je ne sais vraiment pas, ils me rétribuent par le mal pour le bien, privation pour mon âme. Pour moi, quand il tombait malade, mon vêtement c'était une toile de sac, par le jeûne j'affligeais mon âme, et sur mon sein revenait ma prière. Comme pour un compagnon, comme pour mon propre frère, je circulais comme quelqu'un qui est en deuil d'une mère. Attristé, je me courbais. Mais quand je me suis mis à boiter, ils se sont réjouis et se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés contre moi. Ils m'abattaient et je ne le savais pas. Ils m'ont déchiré et n'ont pas gardé le silence. Parmi les apostas qui raillent pour un gâteau, on a grincé des dents contre moi. Oh, Jéhovah, jusqu'à quand verras-tu cela ? Ramène mon âme de leur ravage, oui, mon unique d'entre les jeunes lions à crinières. Je veux te célébrer dans la grande assemblée. Parmi un peuple nombreux, je te louerai. Oh, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Ceux qui s'en causent sont mes ennemis. Quant à ceux qui me haïssent sans raison, qu'ils ne clignent pas de l'œil. Car ce n'est pas de paix qu'ils parlent. Mais contre les gens tranquilles de la terre, ils méditent sans cesse des choses de tromperie. Et contre moi, ils ouvrent leur bouche toute grande. Ils ont dit, « Ah, 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 notre œil a vu cela. » Tu as vu, oh Jéhovah. Ne garde pas le silence. Oh, Jéhovah, ne reste pas loin de moi. Éveille-toi et réveille-toi pour mon jugement, oh mon Dieu. Oui, Jéhovah, pour mon procès. Juge-moi selon ta justice, oh Jéhovah, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Oh, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, 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 notre âme ! » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ! » Qu'ils soient honteux et confus tous ensemble, ceux qui sont joyeux de mon malheur. Qu'ils soient revêtus de honte et d'humiliation, ceux qui prennent de grands airs contre moi. Qu'ils poussent des cris de joie et qu'ils se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justice. Et qu'ils disent constamment, « Que Jéhovah soit magnifié, lui qui prend plaisir à la paix de son serviteur. » Et que ma langue exprime à voix basse ta justice, tout au long du jour ta louange. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui est facile à trouver durant les détresses. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre change et si les montagnes chancellent au cœur de la mer immense, même si ses eaux s'agitent et écument, si les montagnes tremblent à son vacarme. Il est un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le tabernacle grandiose et très saint du Très-Haut. Dieu est au milieu de la ville, elle ne chancellera pas. Dieu lui viendra en aide dès l'apparition du matin. Les nations se sont agitées, les royaumes ont chancelé. Il a fait retentir sa voix, la terre s'est mise à fondre. Jéhovah des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Venez, voyez les actes de Jéhovah, comment il a mis des événements stupéfiants sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'à l'extrémité de la terre. L'arc, il le brise. Oui, il met en pièce la lance. Il brûle les chariots au feu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oui, je m'élèverai parmi les nations. Oui, je m'élèverai sur la terre. Jéhovah des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Psaume 58 Au directeur, ne supprime pas, de David Mictam. Dans votre silence, pouvez-vous vraiment parler de justice ? Pouvez-vous juger avec droiture, ô vous, fils des hommes ? Au contraire, comme vous pratiquez avec le cœur l'injustice sur la terre, et comme vous préparez la voie à la violence de vos mains. Oui, les méchants sont pervertis dès la matrice. Oui, ils errent dès le ventre. Ils disent des mensonges. Leur venin est semblable au venin du serpent. Ils sont sourds comme le cobra qui se bouche l'oreille, qui n'écoutera pas la voix des charmeurs, bien qu'un sage lie par des sortilèges. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Casse les mâchoires des jeunes lions à crinières, ô Jéhovah. Qu'ils se dissolvent comme dans des eaux qui s'en vont. Qu'ils tendent l'arc pour ses flèches, tandis qu'ils s'écroulent. Comme une limace qui fond, c'est ainsi qu'ils marchent. Comme le fœtus avorté d'une femme, à coup sûr ils ne verront pas le soleil. Avant que vos marmites ne sentent l'arbuste épineux qu'on a enflammé, la verdure encore vive ainsi que la flambée, il les emportera comme un vent violent. Le juste se réjouira parce qu'il aura vu la vengeance. Ses pas, il les baignera dans le sang du méchant. Et les humains diront, oui, il y a un fruit pour le juste. Oui, il existe un Dieu qui juge sur la terre. Psaume 60 Au directeur sur le liste du rappel, Miktam de David, pour enseigner. Quand il entra en lutte contre Aram Naharaim et Aram Tsoba, puis Yoab revint et abattit Edom dans la vallée du Sel, soit douze mille hommes. Tu dois nous rétablir, tu as fait trembler la terre, tu l'as fendue. Guéris ses brèches, car elle a chancelé. Tu as fait voir de dures épreuves à ton peuple. Tu nous as fait boire un vin qui nous donne le vertige. Tu as donné à ceux qui te craignent un signal pour s'enfuir en zigzag à cause de l'arc. Afin que tes bien-aimés soient délivrés. Ah, sauf par ta droite, et réponds-nous. Dieu lui-même a parlé dans sa sainteté. Je veux exulter. Je veux donner Chequem comme part. Et je mesurerai la basse pleine de Soukhot. Gilead m'appartient. Et Manassé m'appartient. Et Ephraim est la forteresse de mon chef. Judas est mon bâton de commandant. Moab est la cuvette où je me lave. Sur Edom, je jetterai ma sandale. Sur la Philistie, je pousserai des cris de triomphe. Qui me fera venir à la ville assiégée ? Oui, qui me conduira jusqu'à Edom ? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a rejetés et qui ne sors pas avec nos armées en tant que Dieu ? Prête-nous assistance contre la détresse, car il est vain le salut qui vient de l'homme tiré du sol. Par Dieu, nous acquérons de l'énergie vitale et c'est Lui qui foulera aux pieds nos adversaires. Psaume 61 Au directeur sur instrument à cordes de David Entends, ô Dieu, mon cri suppliant. Sois attentif à ma prière. De l'extrémité de la terre, vers toi je crierai quand mon cœur s'affaiblira. Sur un rocher qui est plus haut que moi, puisses-tu me conduire. Car tu as été pour moi un refuge, une tour forte face à l'ennemi. Je veux être l'hôte de ta tente pour des temps indéfinis. Je veux me réfugier au secret de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu as écouté mes voeux. Tu m'as donné la possession de ceux qui craignent ton nom. Tu ajouteras des jours au jour du roi. Ces années seront comme génération après génération. Il habitera pour des temps indéfinis devant Dieu. Ô assigne bonté de cœur et fidélité pour que celle-ci le préserve. Aussi, je veux exécuter des mélodies pour ton nom à jamais pour m'acquitter de mes voeux jour après jour. Psaume 71 En toi, ô Jéhovah, je me suis réfugié. Ô que jamais je ne sois honteux. Dans ta justice, puisses-tu me délivrer et me faire échapper. Incline vers moi ton oreille et sauve-moi. Deviens pour moi une forteresse de rochers où je puisse entrer constamment. Tu dois ordonner de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Ô mon Dieu, fais-moi échapper de la main du méchant, de la paume de celui qui se montre injuste et tyrannique. Car tu es mon espoir, ô souverain Seigneur Jéhovah, ma confiance depuis ma jeunesse. Sur toi, je me suis appuyé dès le ventre. C'est toi qui m'as séparé des entrailles de ma mère. en toi et ma louange constamment. Pour beaucoup, je suis devenu comme un miracle, mais tu es mon solide refuge. Ma bouche est remplie de ta louange tout au long du jour de ta beauté. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. quand ma force s'épuise. Ne me quitte pas. Car mes ennemis ont dit à mon sujet et ceux qui guettent mon âme ont tous ensemble échangé des conseils disant Dieu lui-même l'a quitté. Poursuivez-le et capturez-le car il n'y a personne qui délivre. Ô Dieu, ne reste pas loin de moi. Ô mon Dieu, hâte-toi à mon aide. Qu'ils soient honteux, qu'ils disparaissent, ceux qui s'opposent à mon âme, qu'ils se couvrent d'opprobre et d'humiliation, ceux qui cherchent mon malheur. Mais moi, j'attendrai constamment. Oui, j'ajouterai à toute ta louange. Ma bouche racontera ta justice tout au long du jour ton salut car je ne suis pas parvenu à en connaître les nombres. J'entrerai dans une puissance grandiose, ô souverain Seigneur Jéhovah. Je mentionnerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as enseigné dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes œuvres prodigieuses. et même jusqu'à la vieillesse et aux cheveux gris, ô Dieu, ne me quitte pas jusqu'à ce que je révèle ton bras à la génération, à tous ceux qui viendront ta puissance. Ta justice, ô Dieu, va jusque dans les hauteurs quant aux grandes choses que tu as faites, ô Dieu, qui est comme toi ? Comme tu m'as fait voir beaucoup de détresse et de malheur, puisses-tu me faire revivre et puisses-tu me faire remonter des abîmes d'eau de la terre, puisses-tu accroître ma grandeur et puisses-tu m'entourer et me consoler. Moi aussi, je te louerai sur l'instrument à cordes pour ta fidélité, ô mon Dieu. Je veux exécuter des mélodies pour toi sur la harpe ô Saint d'Israël. Mes lèvres pousseront des cris de joie quand je me sentirai disposé à exécuter des mélodies pour toi. Oui, mon âme que tu as rachetée. De plus, ma langue tout au long du jour exprimera à voix basse ta justice car ils sont devenus honteux, car ils sont devenus confus, ceux qui cherchent mon malheur. Psaume 81 Au directeur sur la Gittite d'Assaf Ô pousser des cris de joie vers Dieu, notre force, pousser des cris de triomphe vers le Dieu de Jacob, attaquer une mélodie et prenez un tambourin, la harpe agréable ainsi que l'instrument à cordes, à la nouvelle lune, sonnez du corps, à la pleine lune, pour le jour de notre fête. Car c'est une prescription pour Israël, une décision judiciaire du Dieu de Jacob. À titre de rappel, il l'imposa à Joseph quand il sortit par le pays d'Égypte. J'entendais un langage que je ne connaissais pas. J'ai écarté du fardeau son épaule. Ses propres mains se sont trouvées affranchies de la corbeille. Dans la détresse, tu as appelé et j'ai entrepris de te délivrer. Je t'ai alors répondu dans le lieu secret du tonnerre. Je me suis mis à t'examiner aux eaux de Meribah. Entends, ô mon peuple, je veux témoigner contre toi, ô Israël, si tu veux m'écouter. Il n'y aura pas chez toi de Dieu étranger. Tu ne te prosterneras pas devant un Dieu différent. Moi, Jéhovah, je suis ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche toute grande et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a témoigné aucune bonne volonté et ainsi je les ai abandonnés à l'obstination de leur cœur. Ils ont alors marché dans leurs propres conseils. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, facilement je soumettrai leurs ennemis et contre leurs adversaires je tournerai ma main. Quant à ceux qui haïssent Jéhovah intensément, ils viendront le flatter servilement et leur temps sera pour des temps indéfinis. Et il continuera à le nourrir de la graisse du blé et du rocher je te rassasirai de miel. Psaume 83 Chant Mélodie d'Assaf Ô Dieu qu'il n'y ait pas de silence chez toi ne reste pas muet et ne te tiens pas tranquille ô divin car voici que tes ennemis sont en tumulte et ceux qui te haïssent intensément ont levé la tête contre ton peuple ils mènent avec ruse leur entretien confidentiel et ils conspirent contre tes cachets ils ont dit venez effaçons-les pour qu'ils cessent d'être une nation pour qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël car avec le cœur ils ont échangé ensemble des conseils contre toi ils ont alors conclu une alliance les tentes d'Edom et les Ishmaélites Moab et les Hagrites Gébal Amon et Amalek la Philistie avec les habitants de Tyre la Syrie aussi s'est jointe à eux ils sont devenus un bras pour les fils de Lot Fais-leur comme à Madian comme à Sisora comme à Yabin au Wadi de Kishon ils ont été anéantis à Endor ils sont devenus du fumier pour le sol quant à leurs nobles rends ceux-ci comme Horeb et comme Zéheb et tous leurs ducs comme Zéba et comme Salmuna eux qui ont dit prenons possession pour nous des demeures de Dieu Oh mon Dieu rends-les pareils à un tourbillon de chardon pareils aux chaumes en présence du vent comme un feu qui brûle la forêt et comme une flamme qui embrase les montagnes ainsi puisses-tu les poursuivre par ta tempête et puisses-tu les troubler par ton ouragan remplis leur face de déshonneur pour qu'on recherche ton nom ô Jéhovah ô qu'ils soient honteux et troublés pour toujours qu'ils deviennent confus et qu'ils périssent pour qu'on sache que toi dont le nom est Jéhovah tu es toi seul le Très-Haut sur toute la terre Psaume 93 Jéhovah lui-même est devenu roi de grandeur il est vêtu Jéhovah est vêtu de force il s'est saint le sol productif aussi s'établit solidement de sorte qu'il ne peut chanceler ton trône est solidement établi depuis les temps anciens tué depuis des temps indéfinis les fleuves ont fait retentir ô Jéhovah les fleuves ont fait retentir leurs bruits les fleuves sans arrêt font retentir leurs fracas par-dessus les bruits des eaux immenses des vagues majestueuses de la mer qui déferlent Jéhovah est majestueux dans les hauteurs tes rappels se sont révélés très dignes de foi la sainteté convient à ta maison ô Jéhovah pour la longueur des jours Psaume 106 louer garde ton peuple occupe-toi de moi par ton salut pour que je vois la bonté envers ceux que tu as choisis pour que je me réjouisse de la joie de ta nation pour que je me glorifie avec ton héritage nous avons péché tout comme nos ancêtres nous avons fait du tort nous avons agi méchamment quant à nos ancêtres en Égypte ils ne se montrèrent pas perspicaces devant tes oeuvres prodigieuses ils ne se souvinrent pas de l'abondance de ta merveilleuse bonté de coeur mais ils se montrèrent rebelles près de la mer à la mer rouge et il entreprit de les sauver à cause de son nom afin de faire connaître sa puissance il réprimanda dont la mer rouge et elle se desséchait il les fit alors marcher à travers l'abîme d'eau comme à travers le désert et ainsi il les sauva de la main du haïsseur il les revendiqua de la main de l'ennemi et les eaux se mirent à recouvrir leurs adversaires il n'en resta pas un seul alors ils ont eu foi en sa parole ils se sont mis à chanter sa louange bien vite ils ont oublié ses oeuvres ils n'ont pas attendu son conseil mais ils ont manifesté leur désir égoïste dans le désert et ont mis Dieu à l'épreuve dans les solitudes il leur accorda alors leur demande et envoya la consomption dans leur âme et ils se sont mis à envier Moïse dans le camp ainsi qu'à Aaron le saint de Jéhovah alors la terre s'ouvrit et engloutit d'Athane elle recouvrit l'assemblée d'Abiram un feu s'embrasa parmi leur assemblée une flamme se mit à dévorer les méchants en outre ils ont fait un veau en Horeb et se sont prosternés devant une image en métal fondu de sorte qu'ils ont échangé ma gloire contre la représentation d'un taureau d'un mangeur de végétation ils ont oublié Dieu leur sauveur celui qui avait fait de grandes choses en Égypte des œuvres prodigieuses au pays de Kham des choses redoutables à la mer rouge et il allait dire de les anéantir n'eût été Moïse celui qu'il avait choisi qui se tint sur la brèche devant lui pour faire sans retourner sa fureur pour l'empêcher de les supprimer et ils en sont venus à mépriser le pays désirable ils n'ont pas eu foi en sa parole et ils n'ont pas arrêté de grogner dans leur tente ils n'ont pas écouté la voix de Jéhovah alors il leva sa main et jura à propos d'eux qu'il les ferait tomber dans le désert qu'il ferait tomber leur descendance parmi les nations et qu'il les disperserait parmi les pays puis ils se sont attachés à Bâle de Péor et ont mangé les sacrifices des morts comme ils faisaient offense par leur manière d'agir un fléau éclata alors parmi eux quand Phineas se leva et intervint alors le fléau fut arrêté et cela lui fut compté comme justice de génération en génération pour des temps indéfinis en outre ils ont excité la colère aux eaux de Meribah de sorte que cela a mal tourné pour Moïse à cause d'eux car ils ont aigri son esprit et il s'est mis à parler légèrement de ses lèvres ils n'ont pas anéanti les peuples comme Jéhovah le leur avait dit mais ils se sont mêlés aux nations et ont appris leurs œuvres et ils servaient leurs idoles et celles-ci devinrent pour eux un piège ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux démons ainsi ils répandaient le sang innocent le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifiaient aux idoles de Canaan et le pays fut profané par le sang versé ils sont devenus impurs par leurs œuvres et n'ont cessé d'avoir des relations immorales par leur manière d'agir alors la colère de Jéhovah s'enflamma contre son peuple et il en vint à détester son héritage maintes fois il les livra en la main des nations pour que ceux qui les haïssaient dominent sur eux pour que leurs ennemis les oppriment et pour qu'ils soient soumis sous leurs mains bien des fois il les a délivrés mais eux se montraient rebelles par leurs actes de désobéissance et ils étaient abaissés pour leur faute et ils voyaient leur détresse quand ils entendaient leurs cris suppliants ils se souvenaient à propos d'eux de son alliance et il avait du regret selon l'abondance de sa merveilleuse bonté de cœur et il leur accordait d'être des objets de pitié devant tous ceux qui les tenaient captifs sauve-nous ô Jéhovah notre Dieu et rassemble-nous d'entre les nations pour rendre grâce à ton saint nom pour jubiler en ta louange béni soit Jéhovah le Dieu d'Israël depuis des temps indéfinis et pour des temps indéfinis et tout le peuple doit dire Amen Loué Yah Psaume 115 Rien ne nous appartient ô Jéhovah rien ne nous appartient mais à ton nom rends gloire selon ta bonté de cœur selon ta fidélité pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu mais notre Dieu est dans les cieux tout ce qu'il a pris plaisir à faire il l'a fait leurs idoles sont de l'argent et de l'or l'œuvre des mains de l'homme tiré du sol elles ont une bouche mais elles ne parlent pas elles ont des yeux mais elles ne voient pas elles ont des oreilles mais elles n'entendent pas elles ont un nez mais elles ne sentent pas des mains sont leurs mais elles ne peuvent toucher des pieds sont leurs mais elles ne peuvent marcher elles n'émettent aucun son de leurs gosiers ceux qui les font deviendront comme elles tous ceux qui mettent leur confiance en elles ô Israël mets ta confiance en Jéhovah il est leur secours et leur bouclier ô maison d'Aaron placez votre confiance en Jéhovah il est leur secours et leur bouclier vous qui craignez Jéhovah mettez votre confiance en Jéhovah il est leur secours et leur bouclier Jéhovah lui-même s'est souvenu de nous il bénira il bénira la maison d'Israël il bénira la maison d'Aaron il bénira ceux qui craignent Jéhovah les petits comme les grands Jéhovah vous donnera l'accroissement à vous et à vos fils vous êtes les bénis de Jéhovah l'auteur du ciel et de la terre pour ce qui est des cieux à Jéhovah appartiennent les cieux mais la terre il l'a donné au fils des hommes ce ne sont pas les morts qui louent Yah ni aucun de ceux qui descendent au silence mais nous nous voulons bénir Yah dès maintenant et pour des temps indéfinis louer Yah psaume 127 chant des montées de Salomon si Jéhovah lui-même ne bâtit la maison c'est pour rien que ses bâtisseurs y ont travaillé dur si Jéhovah lui-même ne garde la ville c'est pour rien que la garde s'est tenue éveillée c'est pour rien que vous vous levez de bonheur que vous vous asseyez tard que vous mangez de la nourriture dans les douleurs c'est ainsi qu'il donne le sommeil à son bien-aimé voyez les fils sont un héritage de Jéhovah le fruit du ventre est une récompense comme des flèches dans la main d'un homme fort ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme robuste qui en a rempli son carquois ils n'auront pas honte car ils parleront avec des ennemis dans la porte psaume 9 au directeur sur Moutla Ben mélodie de David je veux te louer ô Jéhovah de tout mon coeur je veux proclamer toutes tes oeuvres prodigieuses je veux me réjouir et exulter en toi je veux exécuter des mélodies pour ton nom ô Très Haut lorsque mes ennemis retourneront en arrière ils trébucheront et disparaîtront de devant toi car tu as exécuté mon jugement et ma cause tu as siégé sur le trône jugeant avec justice tu as réprimandé les nations tu as détruit le méchant tu as effacé leur nom pour des temps indéfinis oui pour toujours oui pour toujours ô toi ennemi tes désolations sont arrivées à leur fin pour toujours et les villes que tu as déracinées la mention d'eux périra à coup sûr quant à Jéhovah il siégera pour des temps indéfinis il établit solidement son trône pour le jugement et lui jugera le sol productif avec justice il prononcera sur les communautés nationales avec droiture Jéhovah deviendra une hauteur sûre pour l'écraser une hauteur sûre dans les temps de détresse ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi car tu ne quitteras nullement ceux qui te cherchent ô Jéhovah exécuter des mélodies pour Jéhovah qui habite à Sion annoncer parmi les peuples ses hauts faits car en recherchant le sang versé il se souviendra à coup sûr de cela non il n'oubliera pas la clameur des affligés témoigne de la faveur à mon égard ô Jéhovah vois mon affliction causée par ceux qui me haïssent ô toi qui me fais remonter des portes de la mort afin que je proclame toutes tes actions dignes de louanges dans les portes de la fille de Sion pour que je sois joyeux en ton salut les nations se sont enfoncées dans la fausse qu'elles ont faite au filet qu'elles avaient caché leur pied s'est pris Jéhovah s'est fait connaître par le jugement qu'il a exécuté par l'action de ses mains le méchant a été pris au piège Igaïon les méchants s'en retourneront vers le Shéol oui toutes les nations qui oublient Dieu car le pauvre ne sera pas toujours oublié et l'espoir des humbles ne périra jamais lève-toi ô Jéhovah que le mortel ne l'emporte pas en force que les nations soient jugées devant ta face inspire-leur la crainte ô Jéhovah pour que les nations sachent qu'elles ne sont que des mortels psaume 11 au directeur de David en Jéhovah je me suis réfugié comment pouvez-vous dire à mon âme fuis comme un oiseau vers votre montagne car regarde les méchantants de l'arc ils préparent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux qui ont le cœur droit quand les fondements sont démolis que doit faire le juste Jéhovah est dans son Saint-Temple Jéhovah dans les cieux et son trône ses yeux regardent ses yeux rayonnants examinent les fils des hommes Jéhovah lui-même examine le juste comme le méchant quiconque aime la violence son âme le hait vraiment il fera pleuvoir sur les méchants des pièges du feu et du soufre et un vent brûlant la part de leur coupe car Jéhovah est juste oui il aime les actes de justice ce sont les hommes droits qui contempleront sa face psaume 29 mélodie de David la voie de Jéhovah la voie de Jéhovah fait se convulser les biches dans les douleurs et elle dénude les forêts dans son temple chacun dit gloire sur le déluge Jéhovah s'est assis et Jéhovah siège en roi pour des temps indéfinis Jéhovah lui-même donnera de la force à son peuple Jéhovah lui-même bénira son peuple par la paix psaume 31 ô directeur mélodie de David en toi ô Jéhovah je me suis réfugié ô que jamais je ne sois honteux dans ta justice fais-moi échapper incline vers moi ton oreille vite délivre-moi deviens pour moi une forteresse rocheuse une maison de forteresse pour me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse et à cause de ton nom tu me guideras et me conduiras tu me feras sortir du filet qu'on a caché pour moi car tu es ma citadelle en ta main je remets mon esprit tu m'as racheté ô Jéhovah le Dieu de vérité oui je hais ceux qui tiennent compte des idoles vaines sans valeur mais moi c'est en Jéhovah que j'ai vraiment confiance je veux être joyeux et me réjouir en ta bonté de cœur puisque tu as vu mon affliction tu as su les détresses de mon âme et tu ne m'as pas livré en la main de l'ennemi tu as fait que mes pieds se tiennent dans un vaste espace témoignes de la faveur à mon égard ô Jéhovah car je suis dans une situation critique mon oeil s'est affaibli de dépit mon âme et mon ventre car ma vie s'est achevée dans le chagrin et mes années dans les soupirs à cause de ma faute ma force a trébuché et mes os se sont affaiblis du point de vue de tous ceux qui se montrent hostiles à mon égard je suis devenu un opprobre et pour mes voisins beaucoup même et un effroi pour mes connaissances quand ils m'ont vu dehors ils ont fui loin de moi on m'a oublié tel un mort effacé du cœur je suis devenu comme un récipient abîmé car j'ai entendu les mauvais propos de beaucoup de toutes parts c'est la frayeur quand ils se rassemblent comme un seul contre moi c'est pour enlever mon âme qu'ils complotent mais moi c'est en toi que j'ai placé ma confiance ô Jéhovah j'ai dit tu es mon Dieu mes temps sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent fais briller ta face sur ton serviteur sauve-moi dans ta bonté de cœur ô Jéhovah que je ne sois pas honteux car je t'ai invoqué que les méchants soient honteux qu'ils gardent le silence dans le shéol qu'elles deviennent muettes les lèvres mensongères qui parlent avec audace contre le juste avec orgueil et mépris comme elle est abondante ta bonté que tu as conservé avec soin pour ceux qui te craignent que tu as exercé envers ceux qui se réfugient en toi en face des fils des hommes tu les dissimuleras dans le lieu secret de ta personne loin des attroupements des hommes tu les cacheras dans ta hutte loin de la querelle des langues béni soit Jéhovah car il a rendu merveilleuse sa bonté de cœur envers moi dans une ville qui était dans l'angoisse pour moi je disais lorsque je me suis affolé à coup sûr je serai exterminé de devant tes yeux vraiment tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié au secours vers toi ô aimé Jéhovah vous tous ses fidèles Jéhovah préserve les hommes loyaux mais il rétribue largement quiconque montre de l'orgueil soyez courageux et que votre cœur soit fort vous tous qui attendez Jéhovah Psaume 35 de David prends en main mon procès contre mes adversaires ô Jéhovah fais la guerre à ceux qui me font la guerre saisis le petit et le grand bouclier à mon aide lève-toi tire la lance et la double hache pour rencontrer ceux qui me poursuivent dis à mon âme je suis ton salut qu'ils aient honte et soient humiliés ceux qui pourchassent mon âme qu'ils retournent en arrière et soient confus ceux qui méditent le malheur pour moi qu'ils deviennent comme la balle en présence du vent et que l'ange de Jéhovah les pousse que leur voix devienne ténèbres et lieux glissants et que l'ange de Jéhovah les poursuive car sans raison ils ont caché pour moi leur fosse couverte d'un filet sans raison ils l'ont creusé pour mon âme que la ruine vienne sur lui sans qu'il le sache et que son filet qu'il a caché le capture qu'il y tombe pour sa ruine mais que mon âme soit joyeuse en Jéhovah qu'elle exulte en son salut que tous mes os disent ô Jéhovah qui est comme toi toi qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui l'homme affligé et pauvre de celui qui le dépouille des témoins violents se lèvent ils me demandent ce que je ne sais vraiment pas ils me rétribuent par le mal pour le bien privation pour mon âme pour moi quand il tombait malade mon vêtement c'était une toile de sac par le jeûne j'affligeais mon âme et sur mon sein revenait ma prière comme pour un compagnon comme pour mon propre frère je circulais comme quelqu'un qui est en deuil d'une mère attristé je me courbais mais quand je me suis mis à boiter ils se sont réjouis et se sont rassemblés ils se sont rassemblés contre moi ils m'abattaient et je ne le savais pas ils m'ont déchiré et n'ont pas gardé le silence parmi les apostas qui raillent pour un gâteau on a grincé des dents contre moi ô Jéhovah jusqu'à quand verras-tu cela ? ramène mon âme de leur ravage oui mon unique d'entre les jeunes lions à crinières je veux te célébrer dans la grande assemblée parmi un peuple nombreux je te louerai ô qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet ceux qui s'en causent sont mes ennemis quant à ceux qui me haïssent sans raison qu'ils ne clignent pas de l'œil car ce n'est pas de paix qu'ils parlent mais contre les gens tranquilles de la terre ils méditent sans cesse des choses de tromperie et contre moi ils ouvrent leur bouche toute grande ils ont dit ha 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 notre œil a vu cela tu as vu ô Jéhovah ne garde pas le silence ô Jéhovah ne reste pas loin de moi éveille-toi et réveille-toi pour mon jugement ô mon Dieu oui Jéhovah pour mon procès juge-moi selon ta justice ô Jéhovah mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet ô qu'ils ne disent pas dans leur cœur ha ha notre âme qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus tous ensemble ceux qui sont joyeux de mon malheur qu'ils soient revêtus de honte et d'humiliation ceux qui prennent de grands airs contre moi qu'ils poussent des cris de joie et qu'ils se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justice et qu'ils disent constamment que Jéhovah soit magnifié lui qui prend plaisir à la paix de son serviteur et que ma langue exprime à voix basse ta justice tout au long du jour ta louange psaume 46 au directeur des fils de Korah sur les jeunes filles chant Dieu est pour nous un refuge et une force un secours qui est facile à trouver durant les détresses c'est pourquoi nous ne craindrons pas même si la terre change et si les montagnes chancellent au cœur de la mer immense même si ses eaux s'agitent et écument si les montagnes tremblent à son vacarme il est un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu le tabernacle grandiose et très saint du très haut Dieu est au milieu de la ville elle ne chancellera pas Dieu lui viendra en aide dès l'apparition du matin les nations se sont agitées les royaumes ont chancelé il a fait retentir sa voix la terre s'est mise à fondre Jéhovah des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre venez voyez les actes de Jéhovah comment il a mis des événements stupéfiants sur la terre il fait cesser les guerres jusqu'à l'extrémité de la terre l'arc il le brise oui il met en pièce la lance il brûle les chariots au feu arrêtez et sachez que je suis Dieu oui je m'élèverai parmi les nations oui je m'élèverai sur la terre Jéhovah des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre psaume 58 au directeur ne supprime pas de David Mictam dans votre silence pouvez-vous vraiment parler de justice pouvez-vous juger avec droiture au vous fils des hommes au contraire comme vous pratiquez avec le coeur l'injustice sur la terre et comme vous préparez la voie à la violence de vos mains oui les méchants sont pervertis dès la matrice oui ils errent dès le ventre ils disent des mensonges leur venin est semblable au venin du serpent ils sont sourds comme le cobra qui se bouche l'oreille qui n'écoutera pas la voix des charmeurs bien qu'un sage lie par des sortilèges ô Dieu brise-leur les dents dans la bouche casse les mâchoires des jeunes lions à crinières ô Jéhovah qu'ils se dissolvent comme dans des eaux qui s'en vont qu'ils tendent l'arc pour ses flèches tandis qu'ils s'écroulent comme une limace qui fond c'est ainsi qu'ils marchent comme le fœtus avorté d'une femme à coup sûr ils ne verront pas le soleil avant que vos marmites ne sentent l'arbuste épineux qu'on a enflammé la verdure encore vive ainsi que la flambée il les emportera comme un vent violent le juste se réjouira parce qu'il aura vu la vengeance ses pas il les baignera dans le sang du méchant et les humains diront oui il y a un fruit pour le juste oui il existe un dieu qui juge sur la terre psaume 60 au directeur sur le liste du rappel Miktam de David pour enseigner quand il entra en lutte contre Aram Naharaim et Aram Tsoba puis Yoab revint et abattit Edom dans la vallée du sel soit douze mille hommes ô Dieu tu nous as rejetés tu as fait une brèche chez nous tu t'es irrité tu dois nous rétablir tu as fait trembler la terre tu l'as fendu guéris ces brèches car elle a chancelé tu as fait voir de dures épreuves à ton peuple tu nous as fait boire un vin qui nous donne le vertige tu as donné à ceux qui te craignent un signal pour s'enfuir en zigzag à cause de l'arc afin que tes bien-aimés soient délivrés ah sauf par ta droite et réponds-nous Dieu lui-même a parlé dans sa sainteté je veux exulter je veux donner Chequem comme part et je mesurerai la basse plaine de Soukhot Gilead m'appartient et Manassé m'appartient et Ephraim est la forteresse de mon chef Judas est mon bâton de commandant Moab est la cuvette où je me lave sur Edom je jetterai ma sandale sur la Philistie je pousserai des cris de triomphe qui me fera venir à la ville assiégée oui qui me conduira jusqu'à Edom n'est-ce pas toi ô Dieu qui nous a rejetés et qui ne sors pas avec nos armées en tant que Dieu prête-nous assistance contre la détresse car il est vain le salut qui vient de l'homme tiré du sol par Dieu nous acquérons de l'énergie vitale et c'est lui qui foulera aux pieds nos adversaires psaume 61 au directeur sur instrument à corde de David entends ô Dieu mon cri suppliant sois attentif à ma prière de l'extrémité de la terre vers toi je crierai quand mon cœur s'affaiblira sur un rocher qui est plus haut que moi puisses-tu me conduire car tu as été pour moi un refuge une tour forte face à l'ennemi je veux être l'hôte de ta tente pour des temps indéfinis je veux me réfugier au secret de tes ailes car toi ô Dieu tu as écouté mes voeux tu m'as donné la possession de ceux qui craignent ton nom tu ajouteras des jours au jour du roi ces années seront comme génération après génération il habitera pour des temps indéfinis devant Dieu ô assigne bonté de cœur et fidélité pour que celle-ci le préserve aussi je veux exécuter des mélodies pour ton nom à jamais pour m'acquitter de mes voeux jour après jour psaume 71 en toi ô Jéhovah je me suis réfugié ô que jamais je ne sois honteux dans ta justice puisses-tu me délivrer et me faire échapper incline vers moi ton oreille et sauve-moi deviens pour moi une forteresse de rochers où je puisse entrer constamment tu dois ordonner de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse ô mon Dieu fais-moi échapper de la main du méchant de la paume de celui qui se montre injuste et tyrannique car tu es mon espoir ô souverain Seigneur Jéhovah ma confiance depuis ma jeunesse sur toi je me suis appuyé dès le ventre c'est toi qui m'as séparé des entrailles de ma mère en toi et ma louange constamment pour beaucoup je suis devenu comme un miracle mais tu es mon solide refuge ma bouche est remplie de ta louange tout au long du jour de ta beauté ne me rejette pas au temps de la vieillesse quand ma force s'épuise ne me quitte pas car mes ennemis ont dit à mon sujet et ceux qui guettent mon âme ont tous ensemble échangé des conseils disant Dieu lui-même l'a quitté poursuivez-le et capturez-le car il n'y a personne qui délivre ô Dieu ne reste pas loin de moi ô mon Dieu hâte-toi à mon aide qu'il soit qu'il soit honteux qu'il disparaisse ceux qui s'opposent à mon âme qu'il se couvre d'opprobre et d'humiliation ceux qui cherchent mon malheur mais moi j'attendrai constamment oui j'ajouterai à toute ta louange ma bouche racontera ta justice tout au long du jour ton salut car je ne suis pas parvenu à en connaître les nombres j'entrerai dans une puissance grandiose ô souverain Seigneur Jéhovah je mentionnerai ta justice la tienne seule ô Dieu tu m'as enseigné dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes œuvres prodigieuses et même jusqu'à la vieillesse et aux cheveux gris ô Dieu ne me quitte pas jusqu'à ce que je révèle ton bras à la génération à tous ceux qui viendront ta puissance ta justice ô Dieu va jusque dans les hauteurs quant aux grandes choses que tu as faites ô Dieu qui est comme toi comme tu m'as fait voir beaucoup de détresse et de malheur puisses-tu me faire revivre et puisses-tu me faire remonter des abîmes d'eau de la terre puisses-tu accroître ma grandeur et puisses-tu m'entourer et me consoler moi aussi je te louerai sur l'instrument à cordes pour ta fidélité ô mon Dieu je veux exécuter des mélodies pour toi sur la harpe ô Saint d'Israël mes lèvres pousseront des cris de joie quand je me sentirai disposé à exécuter des mélodies pour toi oui mon âme que tu as racheté de plus ma langue tout au long du jour exprimera à voix basse ta justice car ils sont devenus honteux car ils sont devenus confus ceux qui cherchent mon malheur psaume 81 au directeur sur la guittite d'Assaf ô pousser des cris de joie vers Dieu notre force pousser des cris de triomphe vers le Dieu de Jacob attaquer une mélodie et prenez un tambourin la harpe agréable ainsi que l'instrument à corde à la nouvelle lune sonnée du corps à la pleine lune pour le jour de notre fête car c'est une prescription pour Israël une décision judiciaire du Dieu de Jacob à titre de rappel il l'imposa à Joseph quand il sortit par le pays d'Egypte j'entendais un langage que je ne connaissais pas j'ai écarté du fardeau son épaule ses propres mains se sont trouvées affranchies de la corbeille dans la détresse tu as appelé et j'ai entrepris de te délivrer je t'ai alors répondu dans le lieu secret du tonnerre je me suis mis à t'examiner aux eaux de Meribah entend ô mon peuple je veux témoigner contre toi ô Israël si tu veux m'écouter il n'y aura pas chez toi de dieux étrangers tu ne te prosterneras pas devant un dieu différent moi Jéhovah je suis ton dieu celui qui t'a fait monter du pays d'Egypte ouvre ta bouche toute grande et je la remplirai mais mon peuple n'a pas écouté ma voix Israël ne m'a témoigné aucune bonne volonté et ainsi je les ai abandonnés à l'obstination de leur cœur ils ont alors marché dans leur propre conseil ah si mon peuple m'écoutait si Israël marchait dans mes voix facilement je soumettrai leurs ennemis et contre leurs adversaires je tournerai ma main quant à ceux qui haïssent Jéhovah intensément ils viendront le flatter servilement et leur temps sera pour des temps indéfinis et il continuera à le nourrir de la graisse du blé et du rocher je te rassasirai de miel psaume 83 chant mélodie d'Assaf ô Dieu qu'il n'y ait pas de silence chez toi ne reste pas muet et ne te tiens pas tranquille ô divin car voici que tes ennemis sont en tumulte et ceux qui te haïssent intensément ont levé la tête contre ton peuple ils mènent avec ruse leur entretien confidentiel et ils conspirent contre tes cachets ils ont dit venez effaçons-les pour qu'ils cessent d'être une nation pour qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël car avec le coeur ils ont échangé ensemble des conseils contre toi ils ont alors conclu une alliance les tentes d'Edom et les Ishmaélites Moab et les Hagrites Gébal Amon et Amalek la Philistie avec les habitants de Tyre la Syrie aussi s'est jointe à eux ils sont devenus un bras pour les fils de Lot Fais-leur comme à Madian comme à Sisora comme à Yabin au Wadi de Kishon ils ont été anéantis à Endor ils sont devenus du fumier pour le sol quant à leurs nobles rends ceux-ci comme Horeb et comme Zéheb et tous leurs ducs comme Zéba et comme Salmuna eux qui ont dit prenons possession pour nous des demeures de Dieu Ô mon Dieu rends-les pareils à un tourbillon de chardon pareils aux chaumes en présence du vent comme un feu qui brûle la forêt et comme une flamme qui embrase les montagnes ainsi puisses-tu les poursuivre par ta tempête et puisses-tu les troubler par ton ouragan remplis leur face de déshonneur pour qu'on recherche ton nom Ô Jéhovah Ô qu'ils soient honteux et troublés pour toujours qu'ils deviennent confus et qu'ils périssent pour qu'on sache que toi dont le nom est Jéhovah tu es toi seul le Très-Haut sur toute la terre Psaume 93 Jéhovah lui-même est devenu roi de grandeur il est vêtu Jéhovah est vêtu de force il s'est saint le sol productif aussi s'établit solidement de sorte qu'il ne peut chanceler ton trône est solidement établi depuis les temps anciens tu es depuis des temps indéfinis les fleuves ont fait retentir ô Jéhovah les fleuves ont fait retentir leur bruit les fleuves sans arrêt font retentir leur fracas par-dessus les bruits des eaux immenses des vagues majestueuses de la mer qui déferlent Jéhovah est majestueux dans les hauteurs tes rappels se sont révélés très dignes de foi la sainteté convient à ta maison ô Jéhovah pour la longueur des jours Psaume 106 Loué Yah Rendez grâce à Jéhovah car il est bon car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis qui saura dire les actes de puissance de Jéhovah ou qui saura faire entendre toute sa louange heureux ceux qui observent le droit pratiquant la justice tout le temps souviens-toi de moi ô Jéhovah dans la bienveillance à l'égard de ton peuple occupe-toi de moi par ton salut pour que je vois la bonté envers ceux que tu as choisis pour que je me réjouisse de la joie de ta nation pour que je me glorifie avec ton héritage nous avons péché tout comme nos ancêtres nous avons fait du tort nous avons agi méchamment quant à nos ancêtres en Égypte ils ne se montrèrent pas perspicaces devant tes œuvres prodigieuses ils ne se souvinrent pas de l'abondance de ta merveilleuse bonté de cœur mais ils se montrèrent rebelles près de la mer à la mer rouge et il entreprit de les sauver à cause de son nom afin de faire connaître sa puissance il réprimanda dont la mer rouge et elle se desséchait il les fit alors marcher à travers l'abîme d'eau comme à travers le désert et ainsi il les sauva de la main du haïsseur il les revendiqua de la main de l'ennemi et les eaux se mirent à recouvrir leurs adversaires il n'en resta pas un seul alors ils ont eu foi en sa parole ils se sont mis à chanter sa louange bien vite ils ont oublié ses œuvres ils n'ont pas attendu son conseil mais ils ont manifesté leur désir égoïste dans le désert et ont mis Dieu à l'épreuve dans les solitudes il leur accorda alors leur demande et envoya la consomption dans leur âme et ils se sont mis à envier Moïse dans le camp ainsi qu'a Aaron le saint de Jéhovah alors la terre s'ouvrit et engloutit d'Athane elle recouvrit l'assemblée d'Abiram un feu s'embrasa parmi leur assemblée une flamme se mit à dévorer les méchants en outre ils ont fait un veau en Horeb et se sont prosternés devant une image en métal fondu de sorte qu'ils ont échangé ma gloire contre la représentation d'un taureau d'un mangeur de végétation ils ont oublié Dieu leur Sauveur celui qui avait fait de grandes choses en Égypte des œuvres prodigieuses au pays de Kham des choses redoutables à la mer rouge et il allait dire de les anéantir n'eût été Moïse celui qu'il avait choisi qui se tint sur la brèche devant lui pour faire sans retourner sa fureur pour l'empêcher de les supprimer et ils en sont venus à mépriser le pays désirable ils n'ont pas eu foi en sa parole et ils n'ont pas arrêté de grogner dans leur tente ils n'ont pas écouté la voix de Jéhovah alors il leva sa main et jura à propos d'eux qu'il les ferait tomber dans le désert qu'il ferait tomber leur descendance parmi les nations et qu'il les disperserait parmi les pays puis ils se sont attachés à Bâle de Péor et ont mangé les sacrifices des morts comme ils faisaient offense par leur manière d'agir un fléau éclata alors parmi eux quand Phineas se leva et intervint alors le fléau fut arrêté et cela lui fut compté comme justice de génération en génération pour des temps indéfinis en outre ils ont excité la colère aux os de Meribah de sorte que cela a mal tourné pour Moïse à cause d'eux car ils ont aigri son esprit et il s'est mis à parler légèrement de ses lèvres ils n'ont pas anéanti les peuples comme Jéhovah le leur avait dit mais ils se sont mêlés aux nations et ont appris leurs œuvres et ils servaient leurs idoles et celles-ci devinrent pour eux un piège ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux démons ainsi ils répandaient le sang innocent le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifiaient aux idoles de Canaan et le pays fut profané par le sang versé ils sont devenus impurs par leurs œuvres et n'ont cessé d'avoir des relations immorales par leur manière d'agir alors la colère de Jéhovah s'enflamma contre son peuple et il en vint à détester son héritage même fois il les livra en la main des nations pour que ceux qui les haïssaient dominent sur eux pour que leurs ennemis les oppriment et pour qu'ils soient soumis sous leurs mains bien des fois il les a délivrés mais eux se montraient rebelles par leurs actes de désobéissance et ils étaient abaissés pour leur faute et ils voyaient leur détresse quand ils entendaient leurs cris suppliants ils se souvenaient à propos d'eux de son alliance et ils avaient du regret selon l'abondance de sa merveilleuse bonté de cœur et ils leur accordaient d'être des objets de pitié devant tous ceux qui les tenaient captifs sauve-nous ô Jéhovah notre Dieu et rassemble-nous d'entre les nations pour rendre grâce à ton saint nom pour jubiler en ta louange béni soit Jéhovah le Dieu d'Israël depuis des temps indéfinis et pour des temps indéfinis et tout le peuple doit dire Amen Loué Yah Psaume 115 Rien ne nous appartient ô Jéhovah rien ne nous appartient mais à ton nom rends gloire selon ta bonté de cœur selon ta fidélité pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu mais notre Dieu est dans les cieux tout ce qu'il a pris plaisir à faire il l'a fait leurs idoles sont de l'argent et de l'or l'œuvre des mains de l'homme tiré du sol elles ont une bouche mais elles ne parlent pas elles ont des yeux mais elles ne voient pas elles ont des oreilles mais elles n'entendent pas elles ont un nez mais elles ne sentent pas des mains sont leurs mais elles ne peuvent toucher des pieds sont leurs mais elles ne peuvent marcher elles n'émettent aucun son de leur gosier ceux qui les font deviendront comme elles tous ceux qui mettent leur confiance en elles ô Israël mets ta confiance en Jéhovah il est leur secours et leur bouclier ô maison d'Aaron placez votre confiance en Jéhovah il est leur secours et leur bouclier vous qui craignez Jéhovah mettez votre confiance en Jéhovah il est leur secours et leur bouclier Jéhovah lui-même s'est souvenu de nous il bénira il bénira la maison d'Israël il bénira la maison d'Aaron il bénira ceux qui craignent Jéhovah les petits comme les grands Jéhovah vous donnera l'accroissement à vous et à vos fils vous êtes les bénis de Jéhovah l'auteur du ciel et de la terre pour ce qui est des cieux à Jéhovah appartiennent les cieux mais la terre il l'a donné au fils des hommes ce ne sont pas les morts qui louent Yah ni aucun de ceux qui descendent au silence mais nous nous voulons bénir Yah dès maintenant et pour des temps indéfinis louer Yah psaume 127 chant des montées de Salomon si Jéhovah lui-même ne bâtit la maison c'est pour rien que ses bâtisseurs y ont travaillé dur si Jéhovah lui-même ne garde la ville c'est pour rien que la garde s'est tenue éveillée c'est pour rien que vous vous levez de bonheur que vous vous asseyez tard que vous mangez de la nourriture dans les douleurs c'est ainsi qu'il donne le sommeil à son bien-aimé voyez les fils sont un héritage de Jéhovah le fruit du ventre est une récompense comme des flèches dans la main d'un homme fort ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme robuste qui en a rempli son carquois ils n'auront pas honte car ils parleront avec des ennemis dans la porte spontanée simple Сергей c'est le Влад c'est c'est